Musique Nous sommes ici dans un cycle de montagne, on peut dire, donc avec, vous le voyez aujourd'hui, la neige en abondance. Donc la pratique des sports d'hiver, elle est encouragée. Nous avons notamment une très bonne collaboration avec Téléverbiers. Il y a plus de 10 ans maintenant, nous avons mis sur pied avec eux et avec les guides de la région des cours de prévention pour nos élèves sur l'attitude à avoir sur les pistes d'abord, et puis quelle attitude à avoir pour préparer du hors-piste, si on veut faire du hors-piste. Il y a plusieurs groupes de toute l'école à aller skier. On a un professeur qui vient avec nous pour nous surveiller pendant la journée. Habiter ici, c'est une grande chance parce qu'on a les pistes juste à côté. On a une bonne équipe, puis l'ambiance est bien. On va s'amuser aussi au snowpark, on fait 2-3 pistes, c'est génial. On a la chance d'avoir une école ici de sport-études, sport-art-formation, donc on a des jeunes qui viennent pour le ski alpin, pour différents sports, aussi pour l'art, pour la musique. On a vu encore dernièrement aux Jeux Olympiques, avec Daniel Yule, avec Justin Murizier, qui sont des jeunes issus de notre école. Ça crée l'émulation, ces jeunes ont envie, c'est des modèles pour eux, ils ont envie de ressembler à ça, ils ont tout à disposition. Les communes font un grand effort pour offrir les abonnements de ski. On voit que là, Téléverbier joue aussi le jeu. Donc tout ça fait que la facilité étant là, il n'y a pas beaucoup besoin d'encourager pour qu'ils aient envie de pratiquer ce sport. Un gros effort a été fait en collaboration avec le service de l'enseignement, les organisateurs de la PDJ, pour rendre plus attractif la patrouille des jeunes. Un parcours découvert a été mis sur pied, permettant ainsi à tout jeune, voulant s'essayer sur un parcours de ski randonnée, de pouvoir le faire dans des conditions de sécurité totale. On voit aussi que le ski alpinisme est une discipline qui est en plein essor, les jeunes sont beaucoup plus équipés qu'avant, leurs parents sont équipés, c'est facile de trouver du matériel. Ils commencent à voir ça un petit peu dans les journaux, dans les médias, et puis ils ont de l'intérêt pour s'essayer à cette discipline. Ce qui est fantastique au niveau de cette patrouille des jeunes, c'est qu'elle se passe d'une manière simultanée par rapport à la patrouille des glaciers, qui est son aînée, à la grande course mythique que tout le monde connaît. Et ça, ça nous donne une aura qui est évidente. Ça pousse aussi la jeunesse, les jeunes, à devoir s'entraîner, et puis être positifs dans la perspective du futur, de participer à la patrouille des glaciers. Ça fait qu'il y a un engouement particulièrement bénéfique au niveau de tous les enfants des écoles.